Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... ... Ah bon ? Ah c'est le bateau de commerce ! ... ... ... Ah voilà de la pierre ! ... 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 On sait qu'il y a un avant-poste ici, il y a de la pierre encore en plus là. Ouais il débarque des troupes carrément dans... Ça je... ça je ne t'ai jamais fait attention. Ça s'explique bien des choses. Ah tout d'un coup parce qu'il y a un moment là. Est-ce que c'est pas moi qui s'attaque vraiment en fait, c'est plutôt les... Enfin c'est moi qui l'attaque, pas mes alliés. Là c'est bon. Ah par contre, je vais avoir quelques pertes. Ça je vais... C'est bon. ... Hop, on arrive à gros de ce unité. Voilà. Et hop. Et ils peuvent retourner. Non, Hassan, Hassan. Alors, routine quotidienne. Donc. C'est vrai que l'avant-poste là, j'avais totalement oublié. En fait, je le voyais pas là. Je sais qu'il y a un avant-poste là, mais celui-ci, je le voyais ici, en fait. Et le dernier, là. Par contre, là, faire un château ici, ça sera indispensable pour la suite. Parce qu'ils sont juste de l'autre côté, en fait, les pirates. dorénaux. Ils ont un... ils ont pas de forum ici, tant mieux. Et, voilà, c'est ce que je vais vous montrer ici. Il reste une muraille. En fait, c'est un peu un petit campement des bandits, là. Une fois qu'on va raser, il n'y aura plus de soucis, de toute façon. Enfin, quoi qu'est-ce que j'en ai plus besoin, là, de lui aussi. Donc, mon constructeur, lui. Il va pas choumier. Il va me construire ça. J'aurais peut-être besoin... Parce que j'aurais besoin de trop à distance, je pense. Non, je n'aurais pas besoin. De l'infanterie. C'est vrai que des piquets, si j'ai un problème avec l'or, ça peut être pratique. Donc, on va prévoir les piquets aussi. Donc, les amourations qui vont avec. Donc, les chamelliers, ils vont là, les mammouths. Là, par contre, ils ont une mine d'or. Et c'est... Quand vous manquez d'or, c'est vraiment un gars dernier. C'est un endroit où vous irez pour être extérieur. Qui vous manque. Mais avec tous les gisements qu'il y a sur un map, je ne devrais pas en avoir besoin, sincèrement. Les tours pourraient m'être utiles, maintenant, en fait. Voilà. Donc, ce camp est détruit, j'en aurais plus jamais besoin. Enfin, cette faction est détruite, j'en aurais plus jamais besoin de mieux tarder. Tour de garde, c'est bon. Donc, les recherches, là, sont finies. On fait d'autres recherches, hein. Vu que j'ai plein de ressources, on va faire toutes les recherches, hein. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il va nous attendre après ? Non, c'est ira. Mais non, en fait, ce qui est vraiment dérangeant par la suite, c'est qu'on va devoir essayer de débarquer sur cet île en face. Où sont les pirates. C'est vraiment le moment le plus dur. Parce que vous aurez, en fait, toujours le problème d'infériorité numérique. Parce que vous devrez transporter par bateau vos troupes. Donc, l'ennemi pourra produire des troupes. Vous devez faire en sorte de contrôler le fleuve pour les envoyer de l'autre côté. Ce qui n'est pas forcément chose aisée. Il faut admettre. Il faut ce que dire. Et en plus, il faut faire attention à ce que l'ennemi ne débarque pas sur votre île principale. D'ailleurs, il faut qu'il fasse aussi des béliers. Donc là, l'or, on a besoin d'acheter pour en revendre. Je vais faire hérésie. S'il y en a, ils ont des moines, ils ne vont pas me capturer. Mais les morts, ils n'en vont pas. Les unités à distance, ils n'en font pas. Je ne sais pas pourquoi, je perdrai du temps. Et à me poser des questions là-dessus. Je vais faire le château, ici. A l'aide. Les croisés attaquent nos routes commerciales. Là, je ne comprends pas. Il n'y a plus de croisés. Si on aurait été ferme. Donc, je pense que c'est juste un message d'air d'habituer pour vous dire, attention, il faut protéger les caravanes. Tous nos bâtiments et recherches sont faites. Ça aurait pu m'être utile contre les bandits de Renal et les pirates de Renal d'avoir des tirailleurs d'élite. Mais autant, contre les pirates de Renal, étant donné qu'ils ont uniquement des navires, des onagres et des cavaliers, je doute de leur efficacité. Par contre, l'avantage du taux à 5% c'est de vous vendez. Mais vous avez toujours le meilleur taux pour vendre. Ce qui est agréable. Ça, il faut se dire, c'est très agréable. Là, je n'aurais pas besoin de plus de trous. Les troupes là, je vais renvoyer là-haut, par contre. Vu que je vais prévoir ma flotte de débarquement dans ce coin-là, je ne vais pas envoyer un bateau, récupérer là-bas et revenir ici. Je vais faire un château ici pour couvrir l'estuaire. Après, il y a une technique que les gens utilisent, c'est qu'ils attendent qu'ils aient déplacer toutes leurs ressources d'Euriel. Et tous les poissons de la mer, et voilà. Il faut être patient, sincèrement. Et il suffit que l'IA en plus ait des ressources infinies. Et votre point tombe à l'eau. Donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Voilà. Comme prévu, leur navire de guerre arrive. Et je perds un PV par un PV. Voilà, les galons peuvent tirer pointe les tours de garde de nos alliés. Par contre, ça reste toujours utile, quand même, les tours de garde. Ah, il se... D'accord, il passe par là. Je n'ai pas fait attention, oui. Il passe par le bord de mer. Donc, les deux gars vont m'attaquer ça. Ouais, donc il passe là, en fait. Je viens d'a peine de me rendre compte, quand même. C'est... C'est pas une grave erreur. Voilà, donc là, c'est bon. Là, maintenant, on va se faire le port. Étonnez qu'on ne peut faire que des galères. L'ennemi ne fait que des galions. Donc, les galères, vous oubliez. Par contre, vous ne faites pas une navire d'incendie. C'est très utile. Il y a un truc qui... Ah, d'accord, ils ont interverti les deux cônes, là. D'accord. Parce qu'il y a des nouveaux bateaux qui sont arrivants en plus. En gros, maintenant, au niveau 2, vous avez aussi des navires d'incendie et des navires d'émolition. Donc, de petits levels, mais... Je vais construire un forum au cas où si je peux m'envoyer la voie. Et après, je vais commencer à prévoir le débarquement. Je vais détruire déjà ce port-là, qui est le port à détruire sur la courte, là. Sinon, tout reste de l'autre côté, donc... Il faut être patient pour attaquer la suite. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, je... C'est l'une... Il n'y a que deux missions dans cette campagne, je crois qu'on a accès à l'eau. Et c'est la seule mission qu'on utilise d'un avion de transport. C'est un petit détail, mais... On ne peut pas, en fait, vraiment exploiter au maximum et voir tout l'éventail de la possibilité d'un avion de transport dans cette campagne, en tout cas. De cette faction. Après, les Français, c'est pareil, on n'a pas... pas énormément de navires. Alors, on en fait six. Tout le monde sera content. Toi, c'est bon, tu m'as fait ça, Donc, maintenant, tu vas me construire... Rien d'autre. Ah, peut-être une tour ici. Arrêter un seul navire pourrait suffire. Bah bon. On peut en faire plusieurs, on va pas se gêner. Donc, on va s'attaquer au dernier ennemi qui est loin d'être le plus dur. Vu que maintenant, on a débarqué chez lui. Ah, c'est le navire. Il n'y a plus de plein de plus. Hop, hop. Voilà. Là, on débarque les piquets. Là, il n'y a plus de pierre que peut-être que j'ai un peu mon stock monté. Donc, on va récupérer un peu plus de pierre là-haut. Bon, là, par contre, on rencontre les soucis habituels qu'on attaque cet adversaire. Après, dans la faute ennemie, qui mouille au large, il y a notre impossibilité à la détruire. C'est très vite plus facile. Ah ouais, ils ont aussi les double améliorations de résistance des bâtiments. Architecture plus... Je ne sais plus quoi d'autre. C'est pour ça que c'est aussi résistant. Bon, pas grave. Là, par contre, ce qui est parfait, c'est... Hop. 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 Ah, je peux lui faire juste qu'à tuer comme ça, en fait. Ah, je peux lui faire juste qu'à tuer comme ça, en fait. C'est une fois qu'ils n'auront plus de l'huile à joie. Je crois que les Mamouk reste la meilleure unité à faire. C'est sûr. Ça va rien de s'embêter à faire des mix d'unités. Parce que, le problème, c'est que je... Ce que je trouve dans cette mission, le problème... C'est étant donné qu'on n'a pas les chevaliers, les... Comment ça s'appelle ? Les chameaux lourds. Je trouve que la composition Mamouk, chameaux lourds... Chameaux... Enfin... Mamouk, pousse chameaux, c'est légèrement trop faible. Pourtant, les chameaux lourds, ils ont beaucoup de PV, donc c'est... agréable. Ouais, il faut que je fasse plus de bélier aussi. Ah, il faut que je suis en train d'exploser les mains. Par contre, faire quelques navires glances flammes... Euh, glances flammes... Navires d'incendie. Glances flammes n'existent pas encore à cette époque. A être une excellente idée pour reprendre le contrôle des mers. C'est... Vu qu'ils ont un bonus d'attaque contre les navires type Galère de la classe des Galères, donc Galion et la guerre de guerre, etc. Ils ont donc un bonus de compter Galion. Une fois qu'ils ont plus de navires, c'est bon. Et le x2 en... en capacité de transport, c'est le x2 initial, hein. Donc au début, au lieu d'en avoir 5, ils ont 10 de transport. Donc à la fin, vous avez 25 de transport. Ça peut être pratique vu que vous avez besoin de moins de navires, mais au final, c'est tellement négligeable. Pour... Eh bien, je rase mon vivage, je me rends compte que j'ai oublié de... qu'on soit en atelier de siège de l'autre côté. On va pas dire GG, moi. On va vérifier par contre qu'on n'a rien glissé. Bon. Ah, d'accord, on devient un bûcheron. Parce que parfois, ils transportent un villageois ici et ils reconstruisent un forum là-haut. c'est bientôt fini. N'inquiète pas. Par contre, je dois dire une chose. Qu'est-ce qu'il est gênant sur l'université là où ils l'ont mis. ? Beaucoup. Où ? Parce qu'on doit être qu'est-ce pas? Qu'est-ce pas ? 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 Tant qu'il focus ce bélier c'est bon. Même qu'on sur un château. Donc au final c'est pas trop dur une fois que vous arrivez à débarquer dessus. Il faut juste débarquer avec suffisamment de trous. Pour faire suffisamment mal en fait. Qu'est-ce que c'est le dernier ? Ah ouais, ça va prendre plus de temps. En vrai j'aurais peut-être dû laisser le bélier dessus, ça aurait été plus rapide mais bon. Mais il y a plus de villageois dans le monde. Alors là ? Il y a un villageois qui m'a échappé. Enfin probablement. Je sais pas. Peut-être parce que j'ai pas de gommies que le marché. Peut-être parce qu'il y a razine à l'île. Ah ! Il se rend, enfin. Et voilà, bon excusez-moi c'est un peu plus prévu. Bien que je sois toujours prisonnier, Saladin et ses généraux dînent avec moi. Pendant le repas nous discutons des mathématiques et d'astronomie. Je n'aurais imaginé qu'un peuple vivant dans le désert puisse être aussi savant. Bagdad, la capitale de Saracen, est la ville la plus civilisée au monde. Avec des hôpitaux gratuits, des bains publics, un service postal et des banques avec des succursales jusqu'aux Chines. Mais tout en mangeant, la conversation tourne inévitablement sur la guerre. Les vaisseaux des pirates de Reynald coupissent maintenant au fond de la mer rouge. Ses raids se sont arrêtés. Reynald s'est échappé mais je soupçonne que Saladin ne pardonnera ni n'oubliera jamais. Et c'était ainsi qu'on a terminé la deuxième mission de la campagne de Saladin. Donc vous voyez, voilà, les ressources qu'ils ont par rapport à moi. Enfin, surtout en nourriture. Méfiez-vous-en quand même. Ça doit être qu'il n'y en restait plus qu'un mais il est vraiment dangereux. On voit, non. Juste soyez patient, il ne faut pas être trop rapide. Il faut juste être patient et prendre son temps. Voilà, si vous prenez votre temps, tout ira bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. A tirer tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada